Elle nous accompagne au quotidien et colore les villes et les villages alsaciens. Pourtant, les maisons à Colombage vivent aujourd'hui une époque difficile. Souvent rachetées par des promoteurs, puis démolies pour être remplacées par des immeubles modernes, ce patrimoine est en péril. Certains ont décidé de changer la donne. En 2016, Simon a eu le coup de cœur pour cette ancienne grange située dans une cour intérieure au Neudorf. Quand j'arrive au départ, c'est surtout qu'on m'accompagne qu'on peut faire quelque chose avec ce bâtiment, parce qu'il faut imaginer sans aucune ouverture, rien dedans, pas de l'eau, pas de l'électricité. Donc il faut avoir un petit peu d'imagination pour se dire qu'il y a quelque chose à faire ici. Ces maisons ne correspondent plus aux standards. Souvent les plafonds sont bas, elles n'ont que peu d'ouverture sur l'extérieur, mais leur structure en bois est un atout. Avec son architecte, Simon a décidé de tout reprendre à zéro. Le potentiel de cette grange s'est alors révélé. L'idée, c'était justement d'essayer d'ouvrir l'espace et d'avoir quelque chose de lumineux aussi, puisque du coup, avec le puits de lumière qui a été fait, du toit qui ramène de la lumière jusqu'en bas. Donc ça, c'est possible par ce volume. Utiliser le bon sens de l'époque, à savoir sur la structure par exemple, qui est une structure assez flexible au niveau du colombage, puisque c'est des pans de bois. On est en mesure de pouvoir en découper, créer de nouvelles fenêtres, faire des extensions, vous verrez sur le projet, de manière à apporter une nouvelle identité à ce patrimoine existant tout en le magnifiant. Quelques kilomètres plus au sud, à Schopsheim, Yann et Monia sont quant à eux des professionnels. Passionnés par la rénovation du patrimoine, ils sont devenus les spécialistes de ce type de travaux. Ils se sont battus pour racheter cette grande demeure, construite en 1718, et entendent lui donner une nouvelle jeunesse. L'idée, c'est d'utiliser le mieux de l'époque, c'est-à-dire les matériaux clés de l'époque, le torchis, la chaux, et sans oublier les matériaux modernes, qui sont aussi très intéressants, film de bois, fermacelle et d'autres dérivés. A terme, cinq appartements aux performances énergétiques remarquables pourront accueillir des locataires qui partageront certains espaces. Une navrie commune, on va essayer de faire aussi des jardins communs. L'idée, c'est de trouver des locataires qui vivent un peu tous ensemble, un peu en entraide, avec une certaine harmonique. Ces maisons font partie de l'ADN alsacien et représentent un vrai attrait pour le tourisme. Le conseil départemental tente de réagir pour stopper les catombes. En Alsace, près de 200 maisons à colombage sont détruites chaque année. Si ce processus se poursuit dans l'avenir, fin de ce siècle, nous n'aurons plus de maison alsacienne sur notre territoire. Or, la maison alsacienne, c'est notre identité, c'est notre image de marque, c'est notre attractivité. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons décidé de faire des partenariats avec les communes, ensuite de donner un coup de pouce aux particuliers qui font le choix de moderniser une maison alsacienne, de restructurer une maison alsacienne. Si l'aventure vous tente, ce week-end, neuf maisons alsaciennes ouvrent leurs portes. L'occasion de rencontrer des propriétaires, des architectes et d'obtenir des informations pour créer peut-être la maison de vos rêves et faire perdurer pour des générations l'une des plus grandes richesses de notre région.